Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina crochet. Aujourd'hui je vous propose de réaliser un passe-montagne ou bien une cagoule vraiment très facile. J'ai choisi un modèle qui est vraiment facile et on va le faire aujourd'hui étape par étape. Le passe-montagne est pour une taille adulte, unisexe, femme ou homme. Je vais donner les mesures en centimètres car je préfère en travail avec plusieurs laines, différentes laines, différentes grosseurs. C'est pour ça, je préfère donner les mesures en centimètres. Restez avec moi, on va commencer. Pour mon passe-montagne, moi j'ai pris de la laine qui se crochette avec un numéro 5. Alors la pelote, quand il pèse 100 g, et quand il y a 133 mètres. Une pelote suffira. Un crochet adapté à votre laine, j'ai pris aussi le numéro 5. Une paire de ciseaux, un mètre car moi j'aime bien travailler avec les centimètres. Une aiguille à laine, c'est juste pour faire rentrer les fils et 2 marqueurs. On commence avec notre cercle magique. Alors on tourne autour des doigts, on croise et on ramène notre fil et je fais une maille et deux. Les deux mailles, on ne va pas les compter. Dans le cercle, on va faire 12 brides. Alors, un jeté, je passe mon crochet dans le cercle, je ramène le fil, j'ai trois boucles, un jeté à travers 2, un jeté à travers 2. La première, je ne compte pas les deux mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, jusqu'à faire 12 brides. Je viens de terminer mes 12 brides, je serre mon cercle magique jusqu'à fermer le cercle et je viens sur ma première bride. On ne touche pas les deux mailles en l'air. On ne les compte pas. On vient sur la maille de ma première bride, je passe mon crochet sous les deux brins et je ferme par une maille coulée. On a terminé notre premier rang et on a 12 brides en tout. Mon deuxième rang, deux mailles en l'air, c'est juste pour monter, on ne les compte jamais. Dans le même espace, là où j'ai fermé et j'ai monté mes deux mailles en l'air, je fais deux brides. On va commencer les augmentations. Une et sous le même espace, une deuxième. Sur la prochaine, deux brides aussi, une augmentation. Et sur toutes les mailles, on va faire une augmentation. Deux brides ensemble. Ou bien deux brides sous le même point. Jusqu'à terminer tout le rang. A la fin du rang, on aura 24 brides. J'ai terminé mes 24 brides. J'ai terminé mes 24 brides. Deux brides sous le même point sur chaque maille. Je viens là sur ma première bride. Je ne touche pas les deux mailles en l'air. Je vais sur ma première bride. Je pique et je fais ma maille coulée. Et on a terminé notre deuxième rang. 24 brides. Mon troisième rang. Deux mailles en l'air. On ne les compte pas. Dans la première, sous la première ici, je fais deux brides aussi. Une augmentation. Alors, je ne compte pas les deux mailles en l'air. Une. Sous le même point, je reviens. Je vais rapprocher juste un petit peu. Je reviens et je fais ma deuxième bride. À côté, une bride individuelle. À côté, une bride individuelle. On va répéter ça. Une augmentation. Une bride individuelle. Sur la prochaine, une augmentation. Deux brides sous le même point. À côté, une bride individuelle. À côté, une augmentation. Une sous le même point. Une deuxième. À côté, une bride individuelle. Alors, deux brides, une augmentation. Une bride individuelle. Deux brides, c'est une augmentation. Une bride individuelle. Une augmentation. Une bride individuelle. Jusqu'à terminer tout le rang. Je suis à la fin de mon troisième rang. Alors, j'ai fait ma dernière augmentation. Il me reste une seule bride à faire. Une bride individuelle. Et je termine mon rang. Du moment qu'on a commencé avec deux brides sous le même point. Je viens sur ma première bride. Je pique. Je ne touche pas les deux mailles en l'air. Et je ferme mon cercle avec une maille coulée. À la fin du troisième rang, on aura 36 brides. Mon quatrième rang. Deux mailles en l'air. Mais sans les compter. Sur ma première bride, là où j'ai fermé et monté deux mailles en l'air, je fais deux brides. On continue avec les augmentations. Deux brides sous le même point. Sur les deux mailles prochaines, je fais deux brides individuelles. Une. À côté, la deuxième. À côté, une augmentation. Sous le même point, deux brides. Dans le premier rang, on a fait une augmentation, une bride individuelle. Plutôt dans le troisième rang. Dans le quatrième, on fait une augmentation, deux brides. Une augmentation, deux brides individuelles. À côté, une bride individuelle. À côté, une bride individuelle. À côté, une augmentation. On recommence. Une augmentation et deux brides individuelles pour le quatrième rang. Jusqu'à terminer tout le rang. Je suis à la fin de mon quatrième rang. Il me reste deux brides à terminer. J'ai fait ma dernière augmentation. Et là, je termine avec mes deux brides individuelles. Je ferme sur ma première bride. On ne touche pas les deux mailles en l'air. On part une maille coulée. Les deux mailles en l'air, c'est pour ne pas avoir un espace. Un vide, là, quand on ferme. Et on a terminé notre quatrième rang. À la fin, on a en tout 48 brides. Mon cinquième rang. Deux mailles en l'air. Sur ma première bride, là, je commence ma première augmentation. Deux brides sous le même point. Sur les trois mailles suivantes, on va faire trois brides individuelles. Ça va augmenter les brides individuelles. On a fait ici, dans le troisième rang, une bride individuelle, une augmentation. Le quatrième, deux brides individuelles. Et le cinquième, ce sera trois brides individuelles. Ma première, ma deuxième, et ma troisième bride individuelles. Je reprends. À côté, une augmentation. Trois brides individuelles. Une, deux, et trois. Une augmentation. Jusqu'à la fin du rang. Une augmentation, trois brides individuelles. Une augmentation, trois brides individuelles. À la fin du rang, on aura 60 brides. Je suis à la fin de mon cinquième rang. Il me reste trois brides à faire. Et on termine le rang. Trois brides individuelles. Une, à côté, une deuxième. Et à côté, une troisième. Je viens sur ma première bride. Je touche pas les deux mailles. Je passe mon crochet. Je ramène le fil. Et je fais ma maille couler. On a terminé le cinquième rang. 60 brides en tout. On va arrêter dans le, ici, les augmentations. Si vous désirez encore l'agrandir, vous allez faire l'augmentation du début, les deux brides ensemble. Après, vous allez faire quatre brides individuelles. Là, on a fait trois. Après, vous allez faire quatre. Si vous voulez augmenter encore. Quatre brides individuelles, une augmentation. Quatre brides individuelles, augmentation. Pour une taille adulte, pour une femme, un homme, moi, je vais m'arrêter à, je vais vous donner exactement, à 16 centimètres et demi. Pour une femme. Si l'homme est bien portant, vous allez, vous pouvez rajouter jusqu'à avoir 17 et demi, à peu près 18. Mais là, pour moi, c'est parfait. La taille idéale pour une personne adulte. Surtout, une femme. Si c'est pour un homme, rajoutez un autre rang, s'il est bien portant, pour avoir un 17 et demi, 18. Et on arrête les augmentations. Là, je vais arrêter. On va commencer à travailler sans faire d'augmentation. Mon sixième rang. Deux mailles en l'air. sur ma première bride, je fais une bride. On va travailler sans augmenter. À côté, une bride aussi. À côté, une bride. Et sur chaque maille, on va faire une bride. On reste sur le nombre de 60. Je suis à la fin de mon rang. Je termine ma dernière bride avec vous. Et je viens là, sur ma première bride. Je ne touche pas aux deux mailles en l'air. Sur ma première bride. et je ferme avec une maille coulée. Mon prochain rang, ça va être la même chose. Deux mailles en l'air et une bride sur chaque maille. On va faire ça plusieurs rangs. Jusqu'à atteindre 17 cm. Je vais vous montrer comment mesurer. Une maille sur... Une bride sur chaque maille. Des brides individuelles. Plus d'augmentation. Alors, quand on termine ce rang. On vient là. Sur ma première bride. On ferme et on répète. La même chose. Après, on plie comme ça. Notre bonnet en deux. Et on commence à mesurer. D'ici du centre. Je pose mon mètre ruban. Jusqu'à atteindre 17 cm. On continue à travailler en rang sans augmenter. Jusqu'à avoir 17 cm. Et là, on va passer à faire la fente. La petite ouverture au niveau des yeux. J'ai terminé. Alors, pour moi, après les augmentations, j'ai rajouté 7 rangs. Mais parce que je travaille avec une laine qui se crochette, avec un numéro 5. Là, en centimètre du centre, j'ai 17 cm. Si vous travaillez avec une laine plus fine, allez jusqu'à 17 cm. Maintenant, on va juste marquer pour faire la fente, l'ouverture au niveau des yeux. Je ne prends pas les deux mailles en l'air. Je vais, à partir de la première bride, compter 20 brides. Alors, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, et 20. Je marque la 20e. Et je vais laisser aussi 20 pour l'ouverture. J'ai essayé avec 18, 18 mailles, c'est un petit peu petit. Alors, 1, alors je compte par 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Je marque après ma dixième. Normalement, puisqu'on a 60 en tout, on aura 20 restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Alors, on a marqué 20. Ça sera l'ouverture, ou bien l'ouverture au niveau des yeux, ou bien notre fente. Je vais vous donner, elle mesure combien? Dans les 20 centimètres. Quand j'ai mesuré à partir, sur mon visage, c'était entre 19, mais 20, ça ira très bien. On commence maintenant notre travail. Alors, c'est très simple. Il suffit de commencer le travail avec les deux mailles en l'air sans les compter, et commencer nos brides. Comme on a fait dans les rangs précédents. Je vais faire des brides individuelles, jusqu'à arriver à mon marqueur. Jusqu'ici. J'ai terminé mes 20 brides. Ici, jusqu'à mon marqueur. Là où j'ai marqué, je la fais la bride. Ça me fait 20. Maintenant, je vais faire 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, jusqu'à faire 20. J'ai terminé mes 20 mailles en l'air. Maintenant, là où j'ai mis mon marqueur, je vais placer mon crochet dans le même endroit, et je commence mes brides. D'ici, jusqu'à la fin, on aura 20 brides à faire. Alors, l'une à côté de l'autre. On peut enlever maintenant nos marqueurs. C'est des brides individuelles. J'ai fait 20 mailles en l'air, et j'ai sauté 20. Je commence mes brides individuelles, jusqu'à terminer mon rang. J'ai terminé mon rang sur ma première bride. On ne touche pas les 2 mailles en l'air. Je pique, et je fais, je ramène le fil, et je fais ma maille coulée. Mon prochain rang, 2 mailles en l'air, sur ma première bride, une bride, les 2 mailles en l'air, on ne les compte pas, et je commence avec mes brides individuelles. Quand j'arrive ici, sur ma chaînette de 20 mailles, je pique dans chaque maille, et je fais une bride. 20 brides à faire. Sur chaque maille, je pique, et je fais une bride. de cette manière. Quand je termine mes brides sur les 20 mailles, sur ma chaînette, je passe sur mes brides, et je continue avec toujours des brides individuelles, jusqu'à la fin du rang. Jusqu'à arriver, et fermer. Toujours avec des brides individuelles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, on va répéter la même chose. Sur chaque maille, on fait une bride. Sur chaque maille, on fait une bride. Alors, jusqu'à faire, à partir d'ici. On va compter. Jusqu'à faire, 6 à 7 cm. On continue de la même manière. Une bride sur chaque maille. Après, on va faire un rang de diminution. Une petite, une légère diminution. Juste pour réduire un petit peu les mailles au niveau du cou. Mais si, vous le désirez toujours large sur votre cou, on peut continuer comme ça, jusqu'à faire à peu près, je dirais, après les 7 cm, dans les 10 cm. Mais sinon, nous, on va faire 7 cm, une petite diminution et continuer quelques rangs pour le rendre un petit peu lent. J'ai terminé mes 6 cm. Je vous ai dit, entre 6 et 7 cm. à partir, on compte d'ici, à partir de la fente. Alors, on va passer et faire un seul rang de diminution. Mais vraiment, une diminution très, très légère. C'est juste pour réduire un petit peu au niveau de la nuque. Deux mailles en l'air. Pour commencer, on ne les compte pas. Là où j'ai fermé, j'ai monté mes deux mailles en l'air. Je fais une bride, mais sans la terminer. Je laisse deux boucles sur mon crochet. Un jeté. La maille suivante. Je pique. Et je fais une bride non terminée. Je passe à travers deux boucles seulement. J'ai maintenant trois boucles sur mon crochet. Un jeté. Je passe à travers les trois boucles. Et là, j'ai réduit deux mailles. Et pour le prochain rang, pour moi, j'ai une seule maille. C'est celle-là. Sur les trois mailles, suivantes, je vais faire trois brides individuelles. Je vous ai dit une diminution, mais vraiment légère. Deux et trois brides. Une sur chaque maille. Les deux prochaines, on va les diminuer. Un jeté. Je passe dans la première. Je fais une bride non terminée. Un jeté. Dans la suivante. et je fais une bride. Sans la terminer, j'ai trois boucles sur mon crochet. Un jeté. Je passe à travers les trois boucles. Et là, j'ai fait une diminution. sur les trois prochaines. ça sera des brides individuelles. Une à côté, deux et à côté, trois. Les deux prochaines, on va les diminuer. Un jeté. Je passe mon crochet. Je fais une bride sans la terminer. À côté. Un jeté. Je fais je fais un jeté. Je fais une bride sans la terminer. Un jeté. Je passe à travers les trois boucles. Les trois mailles prochaines, une diminution aussi. Après, les trois prochaines, on fait trois brides individuelles. Les deux suivantes, une diminution. Alors, en tout, on va faire une diminution, trois brides individuelles. La première, une diminution, trois brides individuelles, une diminution, trois brides individuelles, jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé ma dernière diminution. Il me reste trois mailles à faire. Trois brides individuelles, l'une à côté de l'autre. On ferme ici. Alors, les deux brides diminués en maintenant une seule maille. Je passe sous cette maille et je ferme avec une maille coulée. Et on a terminé notre rang. Mes prochains rangs, on va les travailler de la même manière. Deux mailles en l'air, là, sous la maille, la première, je fais une bride et sur chaque maille, on va faire une bride, des brides individuelles. Je vous ai dit, on fait un seul rang de diminution. Je continue de cette manière jusqu'à atteindre jusqu'à atteindre les sept centimètres. vous allez l'essayer. Si vous désirez encore l'agrandir, pour la longueur, je parle, au niveau de votre cou, rajoutez des rangs. je vais faire quelques centimètres et je vous dirai à quel niveau vous allez vous arrêter. Je suis là, c'est le rang de ma diminution. Je continue avec une bride sur chaque maille jusqu'à terminer. Quand je termine, je ferme avec une maille coulée sur la première bride. Après, je recommence à faire plusieurs rangs. Je vais essayer de faire, alors, pour le mien, j'ai fait le premier, j'ai fait encore. Après la diminution, j'ai rajouté quatre rangs, environ sept centimètres. On va continuer à rajouter des rangs et on se retrouve après pour vous donner la longueur exacte. Après notre diminution, il faut rajouter dans les 10 centimètres de bride. Déranger de bride pour allonger un petit peu au niveau du cou. Dernière étape. On va juste ici, au niveau de notre fente, on va passer et faire un tour avec des mailles serrées. Je passe mon crochet dans une des mailles. On va juste faire un tour avec des mailles serrées. Je ramène mon fil et je fais une maille en l'air. Là où j'ai fait la maille en l'air, je ne vais pas la compter. je vais juste commencer mes mailles serrées. C'est juste un rang. Dans chaque maille, une maille serrée. Vous pouvez aussi le laisser, laisser la fente telle qu'elle est. c'est juste pour donner un bel aspect à notre cagoule ou bien passe-mantagne. je continue une maille serrée l'une à côté de l'autre. Dans chaque maille, je fais une maille serrée. Quand on arrive ici, alors j'ai ma bride ici, on va juste faire deux mailles serrées. On va juste faire en piquant dans la bride. Je préfère. Parce que si on fait comme ça, on va laisser un petit espace. Je vais piquer dans ma bride une maille serrée une fois et je vais faire une maille serrée et à côté une deuxième fois. mais je pique dans la bride. Comme ça. Je tourne mon travail et je reviens sur mes mailles et je fais une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à terminer tout le tour. Comme ça. Je vais venir ici. Oups! pardon. Je vais venir ici au point de départ, faire une maille coulée sur ma première maille serrée, une maille en l'air et je coupe le fil. Ça vient de terminer. J'ai fait le tour avec des mailles serrées et voilà, notre passe-montagne est terminée. Je vous dis à la prochaine fois avec un nouveau tuto. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada